Bonjour à tous, là je suis en train de préparer le semoir à dents pour semer des futures bandes enherbées en bordure de cours d'eau. Là c'est plutôt un collecteur qui se remplit lorsqu'il y a des pluies ou des orages. Donc c'est un mélange d'herbes, voici les graines et la semence que j'ai achetée. C'est un mélange de fétuques élevées fantines, 70% et 30% de régras anglais. C'est des graines qui globalement, là je vais à peine arriver à les distinguer. Voilà, là il y a un sac, je vais remplir ce sac. Et puis celui-là, je vais mettre simplement ces deux sacs-là, puis ensuite me diriger au champ. Donc c'est l'installation de nouvelles largeurs de 5 mètres d'herbes. Il y en a déjà sur l'exploitation, déjà installé depuis de nombreuses années. Mais là il y a une nouvelle zone, des nouveaux secteurs qui ont été dessinés par l'administration et qui donc nous demandent d'implanter ce dispositif végétalisé. L'objectif de cette largeur d'herbes, c'est que l'on ne vienne pas trop près de ces zones où il peut y avoir un écoulement d'eau, qu'on ne vienne pas trop près de ces zones lorsque l'on met des engrais ou des produits phytosanitaires, pour éviter donc le ruissellement. Donc là, je m'apprête à régler le semoir, la chute des graines, parce que je vais donc le semer à une certaine dose hectare. Donc c'est un réglage différent du réglage sur lequel il était pour le colza. C'est un réglage différent du réglage. Je vais mettre un petit coup de rouleau pour retasser la terre et briser les meubles qu'il peut y avoir en surface. Ça va permettre de raffermir tout ça et puis aux graines de mieux germer dès qu'il y aura un petit peu plus d'humidité. Voilà, 5 m de ce côté du collecteur et 5 m de l'autre côté, ce qui fait 10 m sur à peu près 300 m de long. Ça fait ici un tiers d'hectare et j'en ai à peu près 400 m un petit peu plus loin encore à faire. Donc là, le coup de rouleau va avoir bien affermi l'ensemble. J'ai fait en quelque sorte la préparation pour une pelouse. Et j'ai bon espoir que ça ressemble à ça d'ici quelques semaines. Ça, c'est donc un dispositif qui a été installé il y a plusieurs années, de part et d'autre, de ce même collecteur. Il faut savoir que les terres dans ces bas-fonds sont le plus souvent les plus fertiles à comparer avec celles qui sont un petit peu plus haut ici. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a une pente. Il y a peut-être 5-6 m de dénivelé. Et un petit peu là-haut sur la crête, on a la roche calcaire. Ici, on a bien plus d'épaisseur de terre. Car au fur et à mesure des années, des siècles et des millénaires, les allusions, l'érosion font que les éléments fins viennent en bas des vallées. Puis c'est là donc que ça devient le plus fertile et qu'il y a plus d'éléments. Voilà, à la prochaine.